L'enquête à présent sur la disparition de Richard Descoings il y a un peu plus de 24 heures dans la chambre d'un hôtel de New York avant d'évoquer les résultats de l'autopsie. Un témoignage recueilli par Jean-Bernard Cadier à New York, celui d'une des dernières personnes à avoir rencontré Richard Descoings. La seule chose que je peux vous dire, il était dans cette discussion, il a participé, il a parlé à plein de gens qui étaient autour. Nous on a rigolé, c'est ça, on a parlé de boulot, mais on a aussi beaucoup rigolé. Non, non, je suis désolé, il était en forme, il était vivant. Les résultats de l'autopsie de Richard Descoings ont été publiés il y a quelques heures. Jean-Bernard Cadier, vous êtes sur place à New York. Est-ce qu'ils permettent de comprendre les causes de la mort du directeur de Sciences Po ? Écoutez, pour l'instant, les résultats de l'autopsie sont reportés à 10-15 jours. Curieusement, la police avait dit que l'autopsie irait vite, mais le médecin légiste dit que pour l'instant, les résultats ne sont pas concluants. On avait parlé de présence d'alcool, on avait parlé de présence de médicaments. Il n'y avait pas de traces de violence sur le corps de Richard Descoings. Il faudra donc attendre 10 ou 15 jours pour savoir quelles sont les causes de la mort. Dans ces conditions, Jean-Bernard Cadier, dans quelle direction s'oriente l'enquête ? Écoutez, des policiers essayent de savoir ce qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi dans cette chambre. Il y a-t-il eu d'autres personnes qui sont entrées dans cette chambre ? Pas forcément des suspectes, mais il y a des caméras de surveillance qui, peut-être, ont vu entrer ces personnes. La police va sans doute essayer de les interroger et essayer aussi de comprendre pourquoi, parce que c'est confirmé, l'ordinateur et le téléphone ont été retrouvés en contrebas, apparemment jetés par la fenêtre, ce qui reste un des éléments les plus étonnants dans ce dossier. Jean-Bernard Cadier, le correspondant de BFM TV à New York.